donc voilà comment je vais faire alors on va ouvrir ça alors un truc intéressant à voir c'est que alors moi je prends mon match à partout en voyage et et bien sûr c'est pas du tout les meilleures conditions pour le pour le conserver alors moi je recommande à toujours de conserver votre match à au frais donc au frigo et puis si vous voulez vraiment le conserver très longtemps même au congélateur si vous en avez acheté plusieurs d'un coup par exemple vous pouvez mettre vos boîtes si vous en avez acheté trois mettez deux boîtes au congélateur et comme ça elles se resteront encore mieux conservé maintenant qu'en voyage bah parfois voilà les conditions climatiques elles changent un jour il pleut un jour il fait super chaud un jour il fait froid les conditions atmosphériques changent et puis il ya des chocs des ramos j'ai tout dans mon sac à dos qui est là d'ailleurs donc en fait le match à il en souffre un petit peu et en fait ce qui se passe tu vois c'est qu'il ya des il fait des petites agglomérations et donc c'est tout à fait normal c'est même un peu joli pour moi je trouve et en fait ces agglomérations c'est du fait que la poudre en fait est tellement fine que par toutes ces conditions que j'ai décrites et aussi par le l'électricité statique et bien ça fait que on a des ces petites ces petites boules et il suffit en fait simplement de les verser comme ça on va en verser un petit peu hop et puis ensuite avec le votre fouet à matcha on pourra les dissoudre facilement donc généralement pour les dissoudre moi je mets d'abord un petit peu d'eau un petit peu d'eau froide et je commence à fouetter avec avec le nouveau fouet c'est la première fois que je l'essaye il m'a l'air sympa parce que vu qu'il ya un long manche ça permet de faire des plus facilement alors j'ai posé la caméra pour ça plus facile à poser là donc tu vois je le mets je mets comme ça je fais une sorte de récupération de tout voilà là les boules qu'on a vu elles se sont dissoutes alors un truc très important que j'ai pas très bien fait là c'est qu'il faut toujours refermer ton couvercle dès que tu as pris le té matcha parce que également ça fait rentrer de l'humidité et donc ça contribue à créer ces à créer ces petites boules et et à faire souffrir le matcha voilà il va être quand même très très bon et je vais le goûter on va finir la préparation donc là j'ai mis un petit peu d'eau froide pour dissoudre le tout je mets de l'eau chaude mais pas bouillante donc que j'ai laissé refroidir pendant quatre cinq minutes avant voilà et je continue à battre fouetter le mélange c'est un nouveau un nouveau type de contact donc faut que je m'habitue alors généralement pour savoir si l'eau est assez chaude ou trop chaude je veux dire en fait il faut mettre la main en dessous le bol est posé et si la chaleur est trop forte au contact de la main c'est à dire que ça te brûle c'est que c'est trop chaud bon là je pense que je me suis foiré parce que c'est un peu trop chaud pour moi donc le match avait un peu trop chaud mais bon c'est ça le truc quand quand tu es en voyage c'est un tout est un peu c'est un petit rituel voilà on le fait du mieux qu'on peut on n'a pas les équipements et les habitudes de la maison et on fait quand même alors faut que je me dépêche parce que là et 7h25 et j'ai rendez vous à 7h40 en bas de l'hôtel ça fait du bien